Aujourd'hui, je vous parle de deux stations de métro de la ligne verte qui sont situées dans un endroit de Montréal qui fait, disons-le, un peu banlieue. Prochaine station, l'Angelier. La station L'Angelier fut inaugurée le 6 juin 1976 lors du prolongement de la ligne verte vers l'est. Elle porte son nom en l'honneur de François L'Angelier qui fut, et l'a attaché votre tuque, avocat, journaliste, député de l'Assemblée législative du Québec, maire de Québec, député à la Chambre des communes, juge et finalement lieutenant-gouverneur du Québec. L'Angelier, c'était vraiment un boss. La station, contrairement à ses grandes sœurs dans la ligne verte, a une architecture vraiment plus intéressante. Ce sont les architectes Victor Prusse et André Gédion qui l'ont conçu. Sur les deux quais, il y a une œuvre d'art de Charles Daudelin. En plus d'être très belle, cette œuvre sert à cacher les puits de ventilation qui sont juste derrière. L'architecture de la Mésanine est vraiment intéressante. C'est du béton! Mais c'est du beau béton. Cette espèce de grande arche donne un petit côté science-fiction à la station. La station L'Angelier a trois édicules. Ils sont situés sur chacun des coins de la rue Sherbrooke et du boulevard L'Angelier. Les petits carrés troués donnent une signature spéciale à la station. Quand je vous disais qu'on se croirait en banlieue dans ce coin-là, c'est à cause de la grande rue Sherbrooke à six voies. Aussi, dans ce coin-là, on a ce qu'on appelle des strip malls, des centres d'achats ouverts avec des gros stationnements. Mais pour ceux qui aiment ça se payer un petit pizza guettis à 28$, bien, il y a le peccini. N'empêche que ça vaut la peine de retourner dans la station L'Angelier. Juste pour apprécier son architecture. Et il fallait que j'y retourne de toute façon pour me rendre à ma prochaine destination. On arrive comme ça à une autre station qui a été ouverte en même temps que la station L'Angelier en 1976. Cette station a elle aussi une architecture très, très intéressante. Elle porte son nom en l'honneur de Pierre Esprit Radisson, un explorateur français qui a une superbe bouille et un nom très inspirant. Il a été le cofondateur, avec son chum dégroseillé, de la compagnie L'Abbé Dusson, qui 400 ans plus tard existe encore aujourd'hui avec les magasins L'Abbé. La station Radisson, c'est du béton! Mais encore une fois, c'est du beau béton, avec des grandes ombres et des formes tout arrondies. Même les bancs de la station ont un design intéressant. Un des aspects que j'aime le plus de la station, c'est son immensité. On se sent vraiment tout petit en bas des escaliers mobiles. La station a aussi trois éducules sur la rue Sherbrooke. Et comme pour la station d'Angélier, on voit qu'il y a eu un effort spécial pour leur design. La station Radisson est sûrement une des plus fréquentes, la ligne verte, dans ce coin-là. Entre autres à cause du terminus Radisson, là où il y a des autobus qui partent non seulement pour l'est de Montréal, mais aussi pour Boucherville, pour Laval, pour Repentigny, pour Terrebonne, et même pour Joliette ou Saint-Donat. Mais il y a aussi un gros centre d'achat à côté de la station, la fameuse place Versailles. Qui porte son nom à l'honneur du château de Versailles en France, mais qui est bien loin de lui ressembler, disons-le. Le centre d'achat qui a été construit en 1963 est le premier centre commercial couvert de la ville de Montréal. Bon, je niaise un peu quand je dis que ça ne ressemble pas au château de Versailles, mais le centre d'achat a quand même des décorations intéressantes, comme on voit ici. Et que dire de la chute d'eau dans la foire alimentaire? C'est vraiment majestueux. Le Cirque du Soleil n'a vraiment rien inventé. À la place Versailles, même les décorations portent un masque. Pensez-y les anti-masques. Les bonhommes de neige inanimés ont une plus grande conscience sociale que vous. Pour revenir à la station de métro Radisson, il faut traverser la rue Trianon et donc repasser par l'extérieur. Mais au départ, on avait pensé faire un tunnel entre la station et la place Versailles. Il devait être ici. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Donc on revient comme ça dans la station et on admire le travail des architectes Papineau, Gérin Lajoie, Leblanc et Edwards. C'est drôle, on n'a pas leur prénom nulle part. Un peu comme la station d'Angélier, la station Radisson nous amène dans un autre univers un peu futuriste, un peu de science-fiction dystopique. Et moi, c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Ça fait un petit plus dans ses transports quotidiens. Oh, vous êtes encore là? Merci de rester jusqu'à la fin pour le bonus. Dans ce bonus, je vais vous dévoiler un des secrets de la STM. Des fois, quand on prend le métro, on entend dans l'intercom un message comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce code-là? Les trois codes, 60, 61 et 62, veulent dire qu'il y a du temps supplémentaire disponible pour les changeurs ou pour les opérateurs. Le code 60 veut dire que le temps supplémentaire est disponible dans les 60 prochaines minutes. Le code 61 veut dire qu'il y a du temps supplémentaire de disponible pour plus tard dans la journée. Et le code 62 veut dire qu'il y a du temps supplémentaire de disponible le lendemain. Un autre code qu'on entend relativement souvent, c'est 131 suivi d'un chiffre ou 132 suivi d'un chiffre. Ça, c'est carrément un appel au gérant des stations. Ou s'il y a un 6 après, au surintendant. Il y a plusieurs autres codes, mais un autre dont je voulais vous parler, c'est le fameux code 900, qu'on entend très rarement, heureusement. C'est un code d'urgence. Et il est toujours suivi d'un autre code numérique. Voici la liste des codes d'urgence qui existent en ce moment. Attention! Nous attendons l'autorisation du centre de contrôle pour reprendre le service. Merci de votre compréhension. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule sur le métro vous a plu. Je vais en faire plein d'autres. Je suis en vacances jusqu'au 10 janvier. Alors évidemment, un petit pouce en l'air comme d'habitude en bas de la vidéo si vous avez aimé ça. N'oubliez pas de partager ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou whatever. TikTok, WhatsApp, ou ces affaires-là de jeunes que je connais pas. Et là-dessus, on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada